Voilà, Charles Aznavour, c'était l'année dernière, en concert, parce qu'il est monté jusqu'au bout sur scène. D'ailleurs, il devait, Charles Aznavour, remonter sur scène à Paris au mois de novembre. Il revenait d'une tournée au Japon et il est mort la nuit dernière dans cette belle villa qu'il aimait, cette maison dans les Alpies. On y reviendra parce qu'on est sur place avec Alexis Puyette, c'est le village de Mouries, qui bien sûr est triste ce soir comme nous tous. Et en même temps, on revisite cette carrière exceptionnelle de Charles Aznavour. Emmenez-moi, chanson standard d'Aznavour, chanson écrite sur un bateau, Frédéric. Sur un bateau qui allait de Hong Kong à Macao. Vous savez, des histoires des chansons d'Aznavour, par exemple, comme ils disent tout à l'heure, on en parlait, ça lui a été inspiré par son chauffeur et un ami décorateur qui était tout d'homosexuel. Et bon, bien sûr, d'autres choses aussi, mais c'est eux qui lui ont inspiré cette chanson-là, comme ils disent. Et je peux vous dire qu'en 72, j'ai dit 73, mais il faudrait voir que... Moi, j'ai 73, mais on peut vérifier. Je crois que c'est 72, il faudrait vérifier. Il fallait oser, oser chanter ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de liberté qu'aujourd'hui. De Fernand Reynaud à Michel Sardou, c'était plus souvent la folle du régiment dans la tradition des... C'était des chansons un peu... On s'était rendu mal à l'aise, d'ailleurs. Et lui, il a osé avec tellement de tact et d'amour, il faut le dire, que ça a donné un chef d'or. Et de justesse, parce que la dernière phrase de la chanson est d'extraordinaire. Hugo Frey, bonsoir. Oui, bonsoir. Charles Aznavour nous a quittés. On pensait qu'il était finalement immortel. On s'était habitués à le voir, continuer à chanter, parler, monter sur scène. Surtout, moi, parce que moi, étant que je suis plus âgé que vous tous, j'avais ce sentiment-là. Parce que d'abord, il était toujours en pleine activité. Parce que moi, je peux vous dire que j'ai connu, il était débutant. Débutant. Et moi, j'étais moins que débutant. Je gagnais ma vie dans les cabarets. C'était pour gagner ma vie, mais je n'avais pas du tout de plan de carrière. Je n'étais pas professionnel, je n'avais pas fait de disque. Donc, je l'ai connu entre 1954 et 1955. C'était des années quand même de galère pour Charles Aznavour. Oui, oui. Ce n'est pas un mystère. Vous savez qu'il avait une opération de... On en a parlé. Oui, et moi, je l'ai connu avec son ancien nez. Après, il a eu une opération payée par Edith Piaf. Tu as connu Gréco avec son ancien nez aussi. Oui, bien sûr. Pourquoi ? En fait, les critiques étaient détestables à son égard. Détestables. Le trouvaient trop petit, avec une voix nasillarde. Mais malgré cela, il a continué. Il avait une force incroyable. L'amitié qui nous a unis, c'est d'abord que lui, il était à ses débuts. Donc, forcément, nous avions des amis communs qui tenaient un restaurant qui ne marchait pas du tout. Et puis, je suis rentré dans ce restaurant. J'ai commencé à créer une animation avec mes chansons. C'est ce que je faisais. Je ne faisais pas un tour de chant. Et Asnavour venait voir ses amis. Et donc, il m'a découvert. Il m'a découvert en train de chanter, mais amateur. Je gagnais ma vie, mais je n'étais pas professionnel. Je n'avais pas l'intention de faire ce métier du tout. Et j'ai vécu ses débuts tout à fait avec lui. Et notamment, un de mes meilleurs amis, qui s'appelait Danny Brunet, il va devenir son secrétaire et son sonorisateur à la suite de l'accident terrible qu'il a eu sur la côte d'Azur, en voiture, où il a eu les bras cassés. Il ne pouvait plus conduire sa voiture. C'est Danny qui va devenir son chauffeur. Donc, moi, je connais Charles vraiment alors qu'il passait encore au Crazy Horse, par exemple. Entre les filles qui dansaient. Oui, oui, moi, je l'ai vu au Crazy Horse. Et donc, c'est quelque chose de particulier. J'ai été invité chez lui par la suite quand il a eu la première maison qu'il a eue à côté de Nice. Il y avait son père et sa mère. Et son père n'avait pas le droit de fumer. Alors, évidemment, de temps en temps, son père disait « Je vais faire des courses à Cannes. Est-ce que, Hugues, tu veux m'accompagner ? » Alors, je l'accompagnais. Et c'était le prétexte, parce que c'est moi qui conduisais la voiture. C'était pour aller acheter des cigarettes et fumer. Donc, avec Charles, j'ai eu des relations de famille. J'ai connu sa maman. Moi, j'ai vu Charles Asnavour sur les genoux de sa maman. Comme un enfant. Et évidemment, aujourd'hui, c'est une perte énorme pour le... Vous êtes triste ? Vous dites, bon, il a eu une vie fantastique. Il a chanté jusqu'au bout. Voilà. Il y a ça. Et assez curieusement, je crois que c'est la semaine dernière que j'ai vu... J'arrive de Montréal, là. Je suis un peu en jet lag. Mais avant de partir, j'ai rencontré Michel Drucker. Il m'a dit « Tiens, je vois, c'est à voir cette semaine. Est-ce que tu as un message ? » Il dit, lui, que c'est un salaud parce qu'il ne m'a jamais invité à chanter un duo avec lui. Il me dit « Oui, c'est vrai. » Je dis « Je ne l'en veux pas du tout, mais enfin, quand même. » Il serait temps qu'il pense à moi. Et je sais ce qu'on va chanter. Et je sais à quoi je pense aujourd'hui. C'était quelle chanson ? C'est la page qui se tourne, c'est « Sa jeunesse ». C'est ma jeunesse qui fout le camp avec Charles. C'est une partie de ma jeunesse parce que vraiment, entre 55... Et alors, la différence avec beaucoup de gens qui connaissaient Charles, c'est que moi, dès le départ, je lui ai dit « Pour l'instant, Beko t'écrase, mais je te jure qu'il ne faut pas attendre longtemps et c'est toi qui vas écraser Beko. » Alors, vous citiez Michel Drucker. Il nous a confié, Michel Drucker, que pour ses 100 ans, parce que Charles Zabon était persuadé de pouvoir devenir centenaire, qui ferait place de la Concorde. Un concert place de la Concorde pour son centième anniversaire. C'est vrai que, je veux dire, on s'était habitué à une espèce d'immortalité de Charles Aznavot parce que lui-même, il avait dit « J'ai des bons gènes dans la famille, je vais continuer ». Le travail, finalement, aussi, lui a permis, jusqu'au bout, d'être bien, en fait. C'est aussi le message qu'il fait passer aux autres, non, François Jouffard ? Mais en même temps, les gaufres et pour en parler, c'est extrêmement fatigant d'être tourné à travers le monde. Tu parlais de décalage. Il revenait du Japon, là, Aznavot. Oui, ben oui, le jet lag, c'est fatigant. Surtout quand on chante, parce que, par exemple, j'étais à Montréal et, évidemment, à l'heure où on doit entrer en scène, c'est l'heure où on dort à point fermé, quoi. Quand il est gentil, comment dire, j'ai du mal à le compter, mais minuit à Paris, il est 6h du matin à... Non, il est 6h... Oui, peu importe. Enfin, pas... Il est 6h de moins... 6h, c'était... Il est 18h, il est 18h à Montréal. Mais moi, je l'ai vu à Bangkok, où il était 6h de plus. Incroyable. Aznavour, dans les rues de Bangkok. T'imagines le Bangkok, pas de pong et tous ces trucs-là. Aznavour, incroyable. Mais bon, attends, quand même, tu connais ça, toi aussi, qui bourlingue pas mal, c'était quand même la communauté française et francophone qui allait le voir chanter. Ça suffit d'aller pour faire du monde. Oui, oui, c'est vrai. C'est pas les Thaïlandais et les maires du coin qui allait voir... Frédéric... Hugues va pouvoir confirmer. Il y a aussi une chose qui est terrible pour les artistes, c'est la magie de la scène. La scène, ça vous donne un tonus. Et quand on monte sur scène, on oublie ses douleurs. Je pense. Je pense. Oui, c'est parce qu'on doit monter sur scène qu'on est en forme. Oui, exactement. Et après, les choses retombent. Mais il faut savoir une chose, c'est que Aznavour, le premier Carnegie Hall qu'il est fait, c'est lui qui a loué la salle. Il a pris des risques terribles parce qu'il disait pour être un artiste reconnu à l'international, il faut réussir aux Etats-Unis. Et il a loué le Carnegie Hall. C'est la grande salle mythique. C'est une salle mythique aux Etats-Unis. Et il a pris ce risque-là, il a mouillé ses sous quand même. Il n'est pas le seul. Hugues le sait très bien, il y a plusieurs salles. C'est la petite salle de la grande salle aussi. Oui, mais il était coriace. Il était coriace, il était tenace. C'est ça qui nous a... Le mot qu'on pourrait dire de Charles, c'est un mot que je n'apprécie qu'à moitié. Mais dans le cas de Charles, je le dis avec respect, c'est un grand professionnel. Je déteste mon patron qu'on peut utiliser. C'est ce qu'a... Un artiste, il n'y a pas de patron. Je n'ai jamais eu de patron. C'est ce terme qu'a utilisé tout à l'heure Serge Lamar. C'est affectif. C'est affectif. Oui, affectif. Moi, je le dis parce que, voilà, je veux dire, toutes mes inspirations, toutes mes petites inspirations, si modestes soient-elles, c'est Aznavour qui me les a... Oui, voilà. En parlant de Brassens, je dis que c'est mon maître. C'est parce que j'essaie de lui ressembler, mais je ne dirai jamais que Brassens était mon maître. Quand on parle du répertoire Aznavour, moi, j'ai envie de... Comme pour Brassens, qui est un monstre également, j'ai envie de parler d'œuvres pour ces gens-là. Bah oui. C'est des œuvres. Vous voyez, je vais parler de la chanson Saint-Jeunesse. Aujourd'hui, ma grande tristesse, c'est de me dire... Parce que j'aime bien que, comme vous disiez, est-ce que vous avez le sentiment qu'il a accompli ? Il avait fait son chemin, il était peut-être... Il avait tout dit. Je dirais oui. Mais moi, il m'a privé. Moi, j'ai tout prévu. J'ai prévu sa gloire. J'avais dit, quand il était dans le trou, je lui ai dit, tu t'inquiètes pas. Ça marchera un jour. Ça marchera. La seule fois où je me suis trompé, c'est aujourd'hui. Je croyais qu'il allait durer plus longtemps. Alors, il disait... Il m'a trompé et il va me priver de ce grand... De ce duo. De ce duo de Saint-Jeunesse. C'est une place de la Concorde pour ses 100 ans. C'est une chanson magnifique. Je ne suis pas vieux, je suis âgé. Ce n'est pas pareil. Voilà ce que disait Charles Aznavour. Écoutez Charles Aznavour parler de la mort. Quand on se marie, on a peur du divorce. Quand on vit, on a peur de mourir. Ça vous habite désormais ? C'est une question qui vous habite beaucoup plus ? Oui. De différentes manières. C'est pas toujours de la peur. C'est souvent du doute. C'est un manque. Mourir, c'est quoi ? Qu'est-ce qui meurt ? Si tout meurt, c'est très embêtant. Mais si le regard ne mourrait pas, on serait content. Le regard, et lui, ce serait pas mal non plus qu'on puisse entendre, voir et toucher. Je m'amuse beaucoup. Je dis, je le dis maintenant, je l'ai fait une fois. Ça a choqué, et j'aime bien choquer. Et puis j'ai continué. Je dis à l'anesthésiste, je fais, vous vous arrangez pour que je m'en réveille parce que sinon, vous aurez affaire à moi. Je lui fais, il faut prendre ça la rigolade. Il faut essayer de rire jusqu'au bout. Je crois qu'il faut rire jusqu'au bout. Moi, je mourrai sûrement avec ma famille autour de moi. Un livre à la main, et puis toujours un peu d'humour. Un peu d'humour, Charles Aznavour, qui parle de la mort assez librement. Charles Aznavour, qui nous a quittés la nuit dernière à l'âge de 94 ans, chez lui, dans sa propriété des Alpies. Nous sommes sur place avec Alexis Pluiette, à Mouryès précisément, dans les Bouches-du-Rhône. Domicile de Charles Aznavour. Bien sûr, les habitants sont les premiers à réagir depuis l'annonce de sa disparition. Oui, absolument. Tous les habitants de ce petit village des Alpies sont sous le choc. Aujourd'hui, on discutait tout à l'heure avec la patronne d'un restaurant où Charles Aznavour allait régulièrement à Saint-Rémy-de-Provence. C'est à quelques kilomètres d'ici. Elle était évidemment très attristée par l'annonce de la mort de Charles Aznavour. Il était encore venu déjeuner dans son restaurant vendredi dernier. Il allait bien, nous a-t-elle dit. Il discutait de tout et de rien, de cuisine. C'était un homme formidable. C'était un ami, nous disait cette dame, évidemment, sous le choc. Et on a vu aussi devant sa maison, que vous voyez derrière moi, de nombreux fans qui sont venus cet après-midi, parfois pour déposer quelques fleurs. Et puis surtout, pour venir tout simplement rendre hommage. Il y avait des gens de toutes les générations, des jeunes d'une vingtaine d'années, qui disaient qu'évidemment, Charles Aznavour est un monument de la chanson française. Et quand ils ont appris la mort de Charles Aznavour, ils sont tout de suite venus ici. Et puis des personnes plus âgées qui nous disaient évidemment que c'est toute une partie de leur vie qui s'en est allée. Ils décrivent un homme charmant, discret aussi, beaucoup le disent. Ils le voyaient faire les courses dans le supermarché du village. Et Charles Aznavour aimait bien être tranquille. Il tenait à sa tranquillité qu'il trouvait ici, dans cette grande propriété, son petit paradis provençal, disait-il, où il venait pour se ressourcer entre deux tournées qu'il emmenait aux quatre coins du monde. Il venait ici pour se reposer, pour travailler aussi. Charles Aznavour, qui revenait d'une tournée au Japon et donc qui était dans sa maison ici, au calme, dans les Alpilles. Une dernière information pour terminer. Le procureur de la République de Tarascon s'est exprimé tout à l'heure et il nous a dit qu'il restait un doute sur les causes et les circonstances exactes de la mort de Charles Aznavour. Rien de suspect, mais il faut connaître les causes exactes. Et donc, une autopsie aura lieu demain à 10h à l'Institut Médico-Légal de Nîmes. Merci Alexis Plouillette. Merci pour cette information. Les circonstances du décès de Charles Aznavour restent pour le moment mystérieuses. Donc une autopsie aura lieu. C'est bien normal. Il y a aussi l'hommage, sans doute, que la nation rendra à Charles Aznavour. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de précisions. On sait que des hommages, bien sûr, sont rendus par Emmanuel Macron, des responsables politiques. L'Assemblée nationale a rendu aujourd'hui même un hommage aux chanteurs avec une ovation de goût des députés pour celui qui était l'ambassadeur, j'ai envie de dire, de la chanson française, mais plus que ça, de la France partout dans le monde puisque c'était l'un des Français les plus connus dans le monde. Il y aura sans doute un hommage national. On ne voit pas comment on pourrait y échapper. On ne sait pas également qu'elles étaient ces dernières volontés ou sera-t-il enterré. Donc ça, c'est une information qu'on aura dans les prochaines heures. Candice Mahout... Dans la chanson « J'abdiquerai », je parle sous votre contrôle, mais il y a ces deux phrases assez pleines d'humour comme Charles Aznavour les aimait où il explique justement qu'il ne sait pas exactement quand cela arrivera mais qu'il ne serait pas contre un bel enterrement. Voilà. Je trouve que c'est assez... Ça lui ressemble bien. Nous sommes avec Zaz, la chanteuse. Zaz, merci d'avoir répondu à notre appel. Vous qui avez chanté en duo avec Aznavour, c'était en 2014. J'aime Paris au mois de mai. Alors Zaz, on dit souvent de vous que vous êtes l'héritière d'Edith Piaf, de ces grandes chanteuses à voix avec une forte présence. Alors j'imagine que je chantais avec Aznavour, connaissant bien sûr ce que Piaf était pour Aznavour, il y avait quelque chose de particulier. Oui, après Piaf, c'est Piaf. Il n'y a personne qui en s'en bat Piaf. Oui, je suis mélangée de plein d'émotions. Je suis bouleversée. Je repense à plein de moments qu'on a passés ensemble et c'est joyeux en fait. Il était curieux comme un gosse. Et oui, je pense que ce qu'il aimait chez moi, c'était ma gouaille. Et oui, c'est... Voilà. Mais il aurait vécu une vie bien intense, bien remplie. Mais vous vous souvenez de l'enregistrement de cette chanson de studio avec Charles Aznavour ? Vous étiez un peu impressionnée, il vous donnait des conseils, comment ça s'est passé ? Oui, il me donnait des conseils. Mais moi, je le voyais, je ne sais pas, quand je chantais avec lui, j'avais l'impression de chanter avec mon grand-père. Je me sentais comme une petite fille. Et quand on était en studio, en plus, il y avait Quincy Jones avec nous qui connaissait bien, il se connaissait bien. Et du coup, de voir tous ces personnages comme ça dans le studio, c'était assez fascinant. Il avait un côté surréaliste. et oui, il me donnait des conseils, il fallait que je chante les mots plus courts parce qu'il était assez arrêté sur des choses et en même temps, il était têtu, il ne lâchait rien. Et puis, j'avais été aussi dans sa maison, dans le sud, où il me montrait tous ses livres, le Coran, la Bible, il y avait tout. Il était boulimique de savoir. Il avait un avis sur tout. Il était comme un livre ouvert. Il me racontait des anecdotes sur Pia, c'était génial. Et pour une jeune chanteuse, Aznavour, c'était le passé ou c'était important de continuer à l'écouter, écouter ses conseils ? C'est intemporel, en fait. Il fait partie de la vie, en fait. Il chantait des gens, il interprétait comme... Voilà, on est tout de suite et on rentrait dans le paysage, dans le personnage, dans l'émotion. Voilà, et je chantais les gens, quoi. Une chanson de Aznavour, je sais que ce n'est pas facile, mais une que vous aimez particulièrement, que vous pourriez chanter sur scène ? Moi, j'en ai repris une sur mon deuxième album. D'ailleurs, il était étonné. Il disait, mais comment tu pensais à cette chanson ? C'est un album qui n'est pas très connu du grand public qui était fait avec un musicien qui s'appelle Roche. Et c'est Oubli Loulou. C'est une chanson performante dont on l'avait repris en swing manouche et Oubli Loulou. Oubli Loulou, mais Oubli Loulou, Oubli Loulou, elle est déjà chantée. Elle est géniale. Et on la reprenait sur scène. Merci Zaz. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes pour rendre hommage à Charles Aznavour avec qui vous avez donc chanté ce duo en 2014. J'aime Paris au mois de mai. Autre chanson emblématique du répertoire du grand Charles, c'est Mourir d'aimer. Alors, il faut s'arrêter un instant sur cette magnifique chanson 71, Mourir d'aimer. C'est l'histoire de Gabrielle Russier, cette professeure amoureuse d'un de ses élèves. Histoire qui est mal terminée puisqu'elle s'est suicidée. Et Charles Aznavour s'empare de cette histoire et fait Mourir d'aimer. Elle est emprisonnée, oui. Après, ensuite, elle se suicidera chez elle et il va écrire ce titre qui a bouleversé la France. C'est une histoire qui avait bouleversé la France. Il y a eu le film Mourir d'aimer d'André Cayatte, François Jouffard ? Non, c'est très mauvais goût de dire que c'est d'actualité une professeure qui aime son élève aujourd'hui. Non, mais en tout cas, on peut dire qu'il s'emparait de sujets d'actualité. Ça aussi, c'est la force de Charles Aznavour. L'actualité qui était polémique à l'époque. Bien sûr, exactement. Ça peut être Mourir d'aimer. Ça peut être, comme ils disent, la première chanson qui traite du sujet homosexuel au début des années 70. On ne parlait pas de ça. Personne ne parlait de ça publiquement dans une chanson. Un tel auteur, c'est quelqu'un qui a toujours voulu les migrants récemment. C'est quelqu'un qui jusqu'au bout était avant tout un citoyen. Oui, parce qu'on dit beaucoup Aznavour, c'est le chanteur de l'amour. Il a fait des chansons sur l'amour. Il a vraiment ce thème-là. Il a tourné dans tous les sens, mais il y avait aussi parfois effectivement un engagement dans ses chansons. Oui, il a vraiment abordé tous les problèmes à sa façon. Plus de 1200 chansons. Oui, une originalité incroyable. Mais avec, quand je le disais tout à l'heure, un grand professionnel, il a été aux Etats-Unis pour essayer de conquérir ce pays. Et d'une certaine manière, il nous a ramené le professionnalisme américain. Enfin, il se comportait comme un crooner américain. Il avait la façon de s'habiller. Il avait vraiment la classe d'un crooner américain. Vous savez ce que dit CNN aujourd'hui ? CNN dit le Frank Sinatra français est mort. Le Frank Sinatra français est mort. Oui, c'est ça. Parce que, oui, c'est ça. Parce qu'il y avait ce côté crooner professionnel. Et puis, qu'il avait aussi derrière lui ce passé d'émigrés, d'émigrants. Moi, j'ai bien donc connu sa famille. Son père parlait à peine le français. enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est... Comme Sinatra, c'est quelqu'un qui est venu et il avait avec lui son pays. Dans sa voix, il portait l'Arménie. Moi, c'est ça qui personnellement me touchait beaucoup. Moi, qui ai toujours été fasciné par les folklore. Il avait ce côté de chanteur de folklore. L'Arménie, en fait, pendant longtemps, il a dit qu'il se sentait plus français qu'arménien, mais il s'occupait aussi de l'Arménie. Alors, bien sûr, il y a la chanson qu'il écrit, je crois, c'était en 88 qui appelle Le tremblement de terre. Et puis, il a écrit avant Ils sont tombés aussi. Ils sont tombés avant en 70, 88. Ils sont énormes. Voilà. Et puis, il y avait aussi son combat pour la reconnaissance du génocide arménien. L'Arménie était dans les tripes de Charles Aznavour. Je crois qu'on revient toujours tous. À ses origines. À ses origines. Je crois qu'on y revient. Hugues peut en parler mieux que personne. Il les a connus. Donc, qui mieux qu'Hugue pour en parler ? Mais son papa parlait à peine le français. C'est vrai, il avait un restaurant qui ne marchait pas très bien. Il jouait. Il y a une chanson qui est magnifique dans un album qui s'appelle Autobiographie qui n'est pas trop connue. Il chante Mon ami, mon Judas, l'amour, mon Dieu, l'amour. Et une chanson qui s'appelle Autobiographie qui est la chanson la plus longue qu'il a écrite qui dure plus de 7 minutes. Je vous invite à l'écouter. Il y a des rythmes différents. Elle est magnifique enfin comme d'habitude. Et il raconte sa vie. Le début de la chanson il dit J'ai ouvert les yeux sur un meublé triste rue M. le Prince au quartier latin. Et il chante un petit peu toute sa vie dans un condensé de 7 minutes. C'est extraordinaire. Pardon ? Rue M. le Prince ? C'est ce qu'il dit. Il n'est pas des rue M. le Prince. Parce que c'est là que j'ai débuté moi. Non mais il expliquait le quartier. On parle de l'Arménie. Écoutons l'extrait de cette chanson. Il avait rameuté à l'époque les chanteurs du moment pour chanter pour l'Arménie après ce terrible tronc lantaire qui avait dévasté son pays. Vous avez reconnu pas mal de chanter Yves Dutay. Il y avait aussi des comédiens comme Richard Boranger pour l'Arménie. C'est Charles Aznavour qui avait réuni l'aéropage pour se mobiliser et gagner des sous pour l'Arménie. On va écouter ce que disait Charles Aznavour de l'Arménie de ses origines. Ce n'est pas compliqué parce que la décision est prise. Ce n'est pas mon pays. Je ne vais pas en Arménie en disant je rentre au pays. Ce qu'ils attendaient de moi la première fois que j'y ai été en 1963. Je les ai vexés parce que quand ils m'ont dit vous êtes revenus au pays j'ai dit non parce que mon pays c'est la France. Et ça devant 250 personnes et la presse ça a fait du bruit. Mais il faut être honnête dans la vie. On ne peut pas arriver quelque part. Moi je n'aime pas un artiste qui rentre en scène et qui fait je suis ravi d'être retour à où on est déjà. Ah oui à La Rochelle. J'ai horreur de ça. Et faire la même chose pour un pays ou un autre c'est pire encore. Vous vous sentez plus arménien ou plus français ? Non. En vérité je me sens plus français qu'arménien. Mais quand on me le demande vous savez ce que j'ai répondu. C'est que je suis comme dans un café au lait. On ne peut pas les séparer. C'est un peu vrai. C'est même très vrai. Nolwenn, le roi, la nouvelle génération réagit à la disparition de Charles Navour. qui m'a accompagnée et qui m'a soutenue à mes débuts il y a 16 ans et qui connaissait bien le métier et qui savait à quel point les gens pouvaient avoir la dent dure parfois et qui avait lui-même souffert de ça à ses débuts et qui, je pense, avait su me comprendre et savait à quel point c'était difficile et justement était là à ce moment-là pour me donner des conseils c'était une masterclass absolue et je suis bouleversée. Vous penserez à lui forcément ce soir à l'Olympia ? Je penserai à lui et toutes ses chansons et tout le répertoire qu'il nous laisse. Je ne sais pas quoi dire. J'ai plein de souvenirs qui remontent à la surface de moments qu'on a passé de moments de musique. Je me sens très chanceuse d'avoir pu faire partie de cette génération d'artistes qui ont eu cette chance de pouvoir mêler mêler ma voix à la sienne de pouvoir recevoir des conseils de sa part. Il m'a fait le plus beau des cadeaux et je garde tout ça très précieusement au fond de moi et dans mon cœur. Le fait qu'il ait aidé beaucoup de jeunes artistes comme vous à vos débuts, ça dit quoi de lui ? Ça dit que c'était quelqu'un d'une grande générosité et quelqu'un qui comprenait les artistes et qui comprenait les hauts et les bas, qui comprenait ce métier et qui était très lucide sur tout. et je crois que c'était quelqu'un d'une grande force qui était très dure, très dure aussi avec lui-même dans son métier, dans sa façon. Je crois que... Mais à la fois d'une grande générosité et d'une grande douceur lors de du haut. et voilà, moi je... Votre chanson préférée de lui ? Si vous devez en retenir qu'une ? Excusez-moi ? Votre chanson préférée de lui, ce serait laquelle ? Ma chanson préférée, ma chanson préférée, ça serait... Hier encore, j'avais 20 ans. Nolwenn. Pardon ? Oh, je... Attends. Oui, j'arrive, 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 je suis s'attendée. Pardon. C'est ma jeunesse. Nolwenn, le roi, qui réagit. On voit bien la nouvelle génération très affectée par la disparition de Charles Aznavour et qui a forcément chanté un jour un duo avec Charles Aznavour. Il adorait ça, à l'américaine, pour le coup, c'est l'école des crooneurs. On chante ensemble, on mélange des générations. Nolwenn, le roi, qui rendait hommage à Charles Aznavour. C'est devant l'Olympia, il y a un concert caritatif et c'est Antoine Nolard qui a recueilli ses confessions. François Jouffat, qu'est-ce qui va rester de Charles Aznavour ? Est-ce que les chansons restent ? Forcément, les grandes chansons, elles sont immortelles ? Ben oui, non, ça c'est le mystère. Tout à l'heure, on parlait de Gilbert Bécaud qui était la grande, la grande idole. On a un petit peu oublié, malheureusement. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Mais quand même, admiration totale pour la carrière de M. Aznavour parce que des années 50 même des années 40 avec Pierre Roche en duo, c'était les années 40, il ne faut pas l'oublier. Les années noires. Je peux te dire une chose qu'ils m'ont raconté. Tout de suite après la guerre, la grande vedette qui montait en France c'était Jacqueline François. Jacqueline François. Et il a fait un gala à Tours, ils habitaient Paris. Elle était en vedette à Tours dans un cinéma et Aznavour devait chanter en première partie et il l'emmenait en bicyclette à Tours et elle était sur le port de bagage. C'est lui qui m'a raconté ça. Mes rapports avec Aznavour c'est des rapports que les gens ne peuvent pas imaginer parce que ça remonte tellement. La première tournée que j'ai fait dans ma vie c'était avec lui et il avait une magnifique voiture. Une voiture américaine ? Non, c'est une toute petite voiture française qui s'appelle à deux places un petit décapotable et c'était les filles un peu faciles qui tournaient autour de l'Arc de Triomphe qui avaient cette voiture. La Floride. Elle avait une Floride. À l'arrière il y avait ce que mon copain Dany Brunet qui va devenir son chauffeur appelait un ramascouillon. C'est-à-dire qu'il y a deux places devant et derrière il y a un truc comme ça. Alors derrière vous aviez un gars qui s'appelait Hugo Frey qui était comme ça. Lui il avait un truc une peau de mouton et moi je me gelais derrière et on faisait les concerts comme ça. On allait de ville en ville. Les chansons qui restent tu vas m'approuver ou pas tu en as tellement toi les chansons qui ont fait le tour du monde. Les chansons qui restent c'est les chansons dont on oublie qui sont les auteurs compositeurs interprètes qui deviennent du folklore mondial. Je pense que la mama dans le monde entier on ne sait pas forcément que c'est Aznavour mais tout le monde connaît la mama dans toutes les langues de cette planète. Alors si on peut aussi retenir une chanson c'est par exemple La Bohème. Alors La Bohème il ne l'a pas écrite il a composé la musique mais c'est une des rares chansons qu'il n'a pas écrite lui-même. C'est tiré d'une opérette qui s'appelait Monsieur Carnaval. Il s'appelle Monsieur Carnaval. Voilà Guétari. C'est pas le papa de France Gall qui a écrit La Bohème ? Non La Bohème je crois que c'est Jacques Plante. Oui c'est Jacques Plante. Mais c'est tiré d'une opérette qui s'appelle Monsieur Carnaval et ensuite ça a fait le succès que l'on connaît et qui est devenu international. Je veux dire c'est peut-être la chanson la plus connue de Charles D'Avour je pense au monde. Arrêtez-moi si j'ai une bêtise je pense que vous. Je pense non. François ? Je pense que c'est la mama mais peu importe. On va avoir 55 ans.